Jean-Luc Lagarce est né en 1957, mais il mourra du sida 38 ans plus tard en 1995. Écrivain, metteur en scène et dramaturge, il présente en 1990 une pièce qu'il avait commencé à écrire auparavant sous le titre Les Adieux. Il s'agit de Juste la fin du monde, pièce dont le personnage principal, Louis, décide de retourner voir sa famille qu'il a quittée bien des années plus tôt, afin de lui annoncer sa mort prochaine. Il repartira sans l'avoir dit. Cette pièce dans laquelle on retrouve l'influence du théâtre antique, mais aussi l'incommunicabilité familière au théâtre de l'absurde, est, pour employer les termes de Nathalie Sarotte, un logogramme, c'est-à-dire un théâtre où l'action n'est produite que par le langage. La pièce n'est pas découpée en actes, mais en parties et en scènes, et elle comporte également un prologue, un intermède et un épilogue. L'extrait que nous allons analyser se situe à la scène 3 de la deuxième partie, juste avant l'épilogue de Louis, et marque le dénouement de la pièce. Louis a décidé de repartir, il n'a rien dit de ce qu'il était venu dire, et juste avant d'accompagner Louis à la gare, Antoine va se lancer dans un très long soliloque, véritable réquisitoire contre son frère, qu'il désigne comme un manipulateur. Il va ensuite révéler ses propres incohérences, son déchirement entre colère et culpabilité, compassion et exaspération pour ce frère aîné silencieux et trop tôt parti. Notre fil directeur s'efforcera de montrer en quoi ce passage du dénouement révèle l'incapacité, l'échec des personnages à résoudre la crise familiale à laquelle ils sont confrontés. Premier mouvement, le face-à-face, de « tu es là devant moi » à « dont je ne saurais pas même imaginer le début du début », et deuxième mouvement, des sentiments contradictoires, de « je ne suis rien » à « le ressentiment contre moi-même, Louis, « tu es là devant moi ». Je savais que tu serais ainsi, à m'accuser sans mot, à te mettre debout devant moi pour m'accuser sans mot, et je te plains, et j'ai de la pitié pour toi. C'est un vieux mot, mais j'ai de la pitié pour toi, et de la peur aussi, et de l'inquiétude, et malgré toute cette colère, j'espère qu'il ne t'arrive rien de mal, et je me reproche déjà, tu n'es pas encore parti, le mal aujourd'hui que je te fais. Tu es là, tu m'accables, on ne peut plus dire ça, tu m'accables, tu nous accables. Je te vois, j'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'ai tes enfants, et je me dis que je ne peux rien reprocher à ma propre existence, qu'elle est paisible et douce, et que je suis un mauvais imbécile qui se reproche déjà d'avoir failli se lamenter. Alors que toi, silencieux, oh, tellement silencieux, bon, plein de bonté, tu attends, replié sur ton infinie douleur intérieure, dont je ne saurais même pas imaginer le début du début. Je ne suis rien, je n'ai pas le droit, et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras, je serai moins encore, juste là, à me reprocher les phrases que j'ai dites, à chercher à les retrouver avec exactitude, moins encore avec juste le ressentiment, le ressentiment contre moi-même. Louis, oui ? Tu es là devant moi, on remarquera la simplicité de la phrase qui renforce l'importance donnée à la présence de Louis, puisque ici, tu corresponds à Louis, et moi correspond à Antoine. Le verbe être, tu es, oh, présent, accompagné de l'adverbe de lieu là, marque la lourdeur de cette présence, d'autant que la préposition « devant », « devant moi », indique une confrontation, un face-à-face. On remarque aussi un jeu des pronoms de deuxième et première personne, qu'on retrouvera dans tout le passage. Ils illustrent dans chaque phrase la dualité, l'opposition entre les deux frères, mais aussi, paradoxalement, le lien qui les unit tous les deux. « Je savais que tu serais ainsi ». Le verbe « savoir » ici montre que Antoine s'attendait à cette situation donnée. Pour lui, elle était prévisible. Il affirme qu'il sait parce qu'il a déjà l'expérience de Louis, de leur relation. Mais finalement, ce savoir va l'enfermer dans un fonctionnement venu du passé, une représentation de sa relation à Louis qui va bloquer tout échange. À un moment où, contrairement à ce qu'il croit, il ne sait pas tout. Il ignore même l'essentiel. « Je savais donc que tu serais ». Et on retrouve bien les deux pronoms. Et ainsi, marque une manière d'être prévisible. « À m'accuser sans mots, à te mettre debout devant moi pour m'accuser sans mots ». « M'accuser sans mots » est répété deux fois. Le verbe « accuser » appartient au vocabulaire de la faute, de la culpabilité, du procès. Mais un procès silencieux ici. Il a lieu, en fait, ce procès, par la seule présence de Louis, sa seule existence, qui rappelle le « tu es là » qui ouvrait le passage. Ce « tu es là » suffit. Et cette répétition du verbe « accuser » ajoute une force dramatique aux propos d'Antoine. De plus, c'est un infinitif. L'action n'est donc pas déterminée dans le temps. Enfin, l'accusation sans mots suggère le manque de communication, mais aussi que la seule présence silencieuse de Louis est en soi une accusation. « À te mettre debout devant moi ». Il y a comme une granation dans l'attitude de Louis. Enfin, c'est du moins la manière dont le perçoit Antoine. « Te mettre » est un verbe d'action qui suppose une intention, peut-être malveillante, de la part de Louis. D'autant que la préposition « pour » ici indique un but et donc renforce cette impression d'un acte volontaire, presque d'une provocation, et qui va encore enflammer la colère d'Antoine. Et je te plains. En fait, on a des sentiments contradictoires, ambiguës chez Antoine, parce que plaindre suppose un minimum d'empathie à ce que vit l'autre. Et la reprise de la conjonction de coordination « et » ici, qu'on avait déjà au-dessus, appuie sur les sentiments de compassion qu'Antoine ressent pour son frère. Maintenant, c'est de la pitié. Étrangement, ce que ressent Antoine, c'est aussi ce que le spectateur d'une tragédie est censé ressentir, au moins dans le théâtre classique du XVIIe, à savoir « effroi et pitié ». Mais c'est aussi, à travers ce mot, toute la complexité et l'ambiguïté des sentiments que ressent Antoine. C'est un vieux mot, et sans doute, ce vieux mot est sans doute aussi un vieux sentiment déjà ressenti dans l'enfance. L'adjectif vieux peut évidemment s'appliquer à « pitié », qui est répété encore ici. Mais c'est aussi, certainement, un vieux sentiment déjà ressenti dans l'enfance. Et de la peur aussi et de l'inquiétude, et malgré toute cette colère. Et de la peur aussi et de l'inquiétude, donc on a « je te plains », « de la pitié », « peur », « forme une allitération en paix » qui insiste sur ses sentiments. Il les martèle presque, « je te plains », « j'ai pitié ». Et puis, la police indette aussi, renforce le poids de l'énumération. Et je te plains, et j'ai de la pitié pour toi, et de la peur aussi, et malgré toute cette colère. La peur et l'inquiétude sont des marques de compassion qui sont en contradiction avec la colère qui remplit Antoine. Cette coexistence de sentiments opposés témoigne de la complexité des émotions qui animent Antoine, à la fois de la culpabilité, de l'inquiétude, de la peur, et en même temps, la colère, l'exaspération. Et cette opposition est marquée par l'emploi de « malgré », et « malgré toute cette colère, j'espère qu'il ne t'arrivera rien de mal ». Le verbe « arriver » ici est au présent, et en fait, il témoigne de l'impossibilité de l'échange, de l'impossibilité de la parole, puisque Louis est là, au présent, devant lui, et il lui suffirait de dire, mais il ne dit pas, il ne dit rien. Et peut-être y a-t-il aussi comme la fulgurance d'une intuition chez Antoine, guidée par son attachement ? En tout cas, c'est une ironie tragique que seul le spectateur peut vraiment mesurer. Et je me reproche déjà, c'est une situation ingérable. Ce reprocher est à la forme pronominale, et il fait écho à accuser. Il y a donc beaucoup de culpabilité chez Antoine, il y a un tiraillement permanent entre cette culpabilité et sa colère. On dirait même qu'Antoine retourne cette colère contre lui-même, puisque avant même qu'Antoine soit parti, elle est déjà là. Enfin, le reproche est déjà là. En fait, cet adverbe de temps exprime la culpabilité qui monte en intensité. Tu n'es pas encore parti ? La parenthèse ici peut suggérer un certain besoin d'insister sur cette information. Mais pour le spectateur qui sait que Louis va définitivement partir, au sens de mourir, peut-il y avoir une sorte d'euphémisme, ou encore une ironie tragique ? Donc, si je me reproche déjà, le mal aujourd'hui que je te fais, on voit bien aujourd'hui je fais, culpabilité d'Antoine, qui semble encore en conflit avec lui-même, et qui ressent une forte tension dans ses émotions. Mais ce que nous savons, nous lecteurs ou spectateurs, c'est que demain, quand Louis sera vraiment mort, il leur laissera la culpabilité en héritage encore plus lourde qu'aujourd'hui. Et ça, Antoine ne le sait pas consciemment. Tu es là, tu m'accables, on ne peut plus dire ça, tu m'accables, tu nous accables. Là, on a l'anaphore de tu es là, qu'on avait au début du passage, et cette présence qui sonne comme un reproche, d'autant que le verbe accabler ici est répété trois fois dans ce qui suit. Mais là, on a un passage du moi au nous, qui est une épanorthose, comme il y en a beaucoup dans le... Donc, ce passage du moi au nous intensifie la solitude de Louis, seul face à eux, comme il l'est nommé dans le prologue. Par son silence, Louis les accable, c'est-à-dire les condamne, veut leur faire porter la faute de son départ, de son silence, leur laisse en fait tout le poids de la culpabilité. Le nous, ici, est une forme d'épanorthose, très fréquente dans la pièce. Et ce nous alourdit le poids de l'accusation, l'étant à l'ensemble de la famille. Il y a une gradation dans le poids à porter, un écrasement. Je te vois, j'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'ai tes enfants. Je te vois, d'abord. C'est comme une vision, au-delà de la présence physique de Louis. Et la peur actuelle, ici, encore plus, vient de celle ressentie dans l'enfance, puisqu'on a « lorsque j'étais enfant ». Le présent est donc totalement parasité, enfin, la communication présente est parasitée par les échecs du passé, par les non-dits. La peur du passé débouche sur une anxiété plus grande dans la situation présente. Le pronom sujet « je » et « j » et le pronom complément « toi » continue de montrer l'intensité de la relation entre les deux frères, aussi conflictuelle qu'elle soit. En fait, tout le dialogue est bloqué par les schémas du passé, dont aucun ne peut sortir. Et je me dis que je ne peux rien reprocher à ma propre existence, qu'elle est paisible et douce. Antoine, contrairement à ce qu'il reprochait précédemment à Louis, se refuse à se positionner en victime. C'est exprimé par la négation totale « je ne peux rien reprocher à ma propre existence ». Les adjectifs « paisibles et douces » qui caractérisent la vie d'Antoine, ou en tout cas les mots qu'il utilise pour qualifier son existence, et que « je suis un mauvais imbécile » qui se reproche déjà d'avoir failli se lamenter. On a à nouveau, bien sûr, la culpabilité d'Antoine, « mauvais imbécile », alors que son frère faillit se lamenter, le refus de se laisser aller, comme on disait tout à l'heure, à une lamentation sur soi, à une victimisation, mais qui le pousse à trouver des justifications avec des adjectifs mélioratifs comme « existence paisible et douce ». Antoine est encore tiraillé entre sa souffrance et celle qu'il suppose chez son frère, et tiraillé entre une attitude agressive et sa culpabilité. Et cette opposition, elle est marquée par « alors que, ici, marque une opposition entre l'attitude d'Antoine et celle de son frère ». Le temps d'Antoine va être ensuite très emphatique, fortement teinté d'ironie, silencieux, oh tellement silencieux, avec la répétition de l'adjectif, et puis l'utilisation de l'apostrophe, et bon, plein de bonté, avec aussi la répétition d'un terme proche, de la même famille. Ce sont des expressions volontairement hyperboliques, comme si Louis, pour Antoine, ne quittait pas son masque. D'ailleurs, il le dit lui-même à plusieurs reprises, qu'il a triché, et qu'il triche, notamment dans le prologue. « Tu as tant replié sur ton infinie douleur intérieure, etc. », on a là une périphrase qui montre aussi l'opposition entre leurs souffrances. Parce que si Antoine, un peu plus haut, se reproche d'avoir failli se lamenter, ce qu'il reproche à son frère, à son frère Louis, c'est de laisser penser que sa douleur est immense, qu'elle n'est pas imaginable, pas compréhensible, au moins par sa famille. Mais le ton est sarcastique, et Antoine se moque de la douleur de son frère, parce qu'il la pense non réelle, intellectualisée. C'est un peu comme si Louis était un personnage qui jouait un rôle tragique, et qui reste grandiose dans son silence. Ce qui fait dire à Antoine « je ne suis rien », négation totale de lui-même, aggravé par « je n'ai pas le droit », nouvelle négation totale aussi. Il n'a aucun droit. Alors de quoi parle-t-il ? Le droit d'accuser ? Le droit d'exister pleinement ? Dans tous les cas, il y a un fort sentiment d'infériorité chez Antoine. Peut-être parce que cette relation fraternelle et le départ de Louis, surtout, ont décidé de sa vie, puisqu'il a dû prendre en charge la famille. Ce n'est pas lui qui l'a décidé. En tout cas, c'est ce qu'il pense. « Et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras ». Une subordonnée temporelle ici, introduite par l'orsque, et puis les verbes « quitter », « laisser », qui sont évidemment deux verbes qui appartiennent au champ lexical de l'abandon. Un abandon qui se répète, qui fait écho au passé avec l'adverbe « encore ». C'est le réveil d'un traumatisme antérieur. Mais il y a aussi, contrairement à tout à l'heure où nous avions l'inverse, « Ici, tu nous quitteras, et ensuite, tu me laisseras ». Ce qui donne le sentiment que la souffrance d'Antoine se fait plus intime. Elle n'est plus liée à l'ensemble de la famille, mais seulement à lui-même, à son propre sentiment, puisqu'on passe du « nous » au « me ». Donc du pluriel familial au « me » personnel d'Antoine. Et la conséquence, ce sera « je serai moins encore », là aussi, futur de certitude, qui dit l'état dans lequel sera Antoine après le départ de son frère. Et il y a toujours la culpabilité et le sentiment d'infériorité. Mais c'est sans issue, d'autant que le spectateur sait pourquoi il sera moins encore. Ce que, pour l'instant, ou au moins consciemment, Antoine ignore. Juste là, à me reprocher les phrases que j'ai dites, moins encore, on l'a deux fois sur cette partie, on l'a ici et on l'a là. Et ce « moins encore » annonce la tragédie à venir. Et la tragédie à venir, ce sera avec juste le ressentiment, répété deux fois. Parce qu'après la mort de Louis, le spectateur, qui lui sait, peut en effet imaginer le ressentiment d'Antoine. La force tragique et la phrase est construite de manière à montrer la détresse, la vulnérabilité, qui se prépare à revivre une situation douloureuse, tu nous quitteras encore, et je le serai moins encore, qui montre le lien de cause à effet de ce nouveau départ de Louis. L'impression de perte, de vide, d'incompréhension, qu'Antoine ressent déjà. Et puis, le texte se clôt sur une tentative d'Antoine d'obtenir une réaction de son frère. Mais Louis ne répondra que par une autre question, oui, comme si Antoine n'avait rien dit. La confrontation entre les deux frères ne mène donc nulle part. Et sans doute, là aussi, est le tragique. Antoine a pris la parole dans une sorte de soliloque, plein de contradictions, entre reproche et culpabilité, entre colère et compassion. Mais il ne sortira rien de cela. Sinon qu'après le départ de Louis, après sa mort prochaine, comme il l'annonce, le ressentiment, la culpabilité seront encore plus grands. Ce passage illustre donc le drame familial entre Louis et les siens, parce qu'ils sont prisonniers de schémas venus du passé et qui se reproduisent au présent. Mais aussi, c'est l'expression d'un drame personnel pour tous les protagonistes. Pour Louis, bien sûr, mais pour Antoine, tous les membres de la famille qui sont présents durant cette scène. Merci.